et salut à tous c'est anthony vous êtes sur apocraft et aujourd'hui petite présentation d'une marque des liquides assez récents de chez cloud co cloud company vapor donc des liquides qui sont faits enfin qui sont les recettes sont créés par des canadiens et c'est fabriqué et distribué en france par le laboratoire delphica donc flavorit cette nouvelle marque c'est donc la cloud co crèmerie ces trois liquides là donc on est sur bas sur des liquides simplement sur le thème des glaces des crèmes glacées et ils sont super super bon les trois donc ça fait bien plaisir une entre guillemets nouvelle marque ça fait pas très très longtemps qu'elle est là mais elle n'est pas sortie hier non plus alors cette marque on va la commencer par celui ci des petites boîtes bien bien stylé voilà vous devriez à peu près bien les voir donc c'est en gros un motif de de cônes de glace avec un petit peu de glace en haut qui rappelle le le goût du liquide donc ça c'est bien stylé donc le premier c'est le raspberry swirl swirl je sais pas trop comment comment le dire je pense que c'est swirl je sais pas ce que ça veut dire non plus donc le raspberry celui ci c'est donc une crème glacée à la framboise et une touche de vanille donc ça c'est bien stylé une glace avec un petit goût fruité bien sympa que j'ai mis donc dans l'apocalypse en fuse clapton j'en mets un petit peu celui ci ça fait un petit moment je me suis pas servi donc ces trois liquides là ça fait ça fait quoi ça ça doit faire bien trois quatre jours que je suis dessus bon après je les avais testé bien sûr à paris sur le stand mais sur des atomiseurs et là ça fait ouais ça doit faire ouais trois trois quatre jours c'est ça après que je suis dessus donc sur dripper et ça change vraiment tout clairement vraiment vraiment alors ce petit raspberry alors on est en 50 50 comme comme d'habitude de toute façon pour pour flavorit mais malgré ça je trouve et je suis pas le seul à dire ça qu'on a quand même une vapeur qui pour du 50 50 est vachement fourni et bien abondante et ça c'est vraiment cool alors on va quand même vachement sentir la la framboise donc la framboise vraiment qui correspond à une glace à la framboise ça n'a vraiment rien à voir avec le fruit clairement mais c'est c'est super agréable c'est vachement bien retranscrit parce que ça se rapproche vraiment du coup d'une glace en fait enfin d'une crème glacée et c'est super agréable il ya là bien sûr la vanille et dans celui ci assez en arrière on va dire et c'est plutôt cool parce que ça rajoute un côté assez bien sucré plutôt rond au liquide qui donne donc cet effet de crème glacée et c'est vachement c'est vachement agréable c'est super bon là vraiment la dominance framboise et c'est super cool il est vraiment vraiment bon framboise est vraiment très agréable le liquide ils sont normalement en 3 si je dis pas de conneries c'est ça donc là les trois tous le donc les trois liquides que j'ai sont en 3 de nicotine le hit est très correct tu veux toi le liquide est le comment le hit est très correct il est justement dosé même en dripper c'est pas c'est pas spécialement fort ni quoi que ce soit bon après même temps c'est du 3 donc forcément c'est pas fort voilà de temps en temps même avec du 3 on a des mauvaises surprises et alors oui voilà l'emmerdeur alors pour le pour le deuxième liquide arrête avec le micro toi pour le deuxième liquide ça va être le napolitane donc celui ci vous voyez que le le haut change arrête de sentir le micro toi le haut de la boîte change alors le napolitain c'est encore une fois une crème glacée bien sûr mais ce coup ci c'est à la vanille fraise et chocolat donc une triplette bien bien stylé bien sympa c'est celui ci moi sur le stand qui m'avait donné vraiment envie donc je l'ai mis dans mon recoil celui ci est en transformer comme les dernières fois hop je vais en remettre un petit peu alors petit détail sur ce liquide celui ci il pourrit les cotons un truc de ouf voilà c'est le seul des trois qui qui vraiment ça salit les cotons mais après ils sont pas spécialement crassés ils sont pas noirs dégueulasse comme on peut voir avec du donc du malaisien bien gras non c'est juste que voilà les façon vous allez le voir les cotons sont voilà bien bien marron bien bien chocolaté on va dire ça comme ça mais ça allait ça altère pas le pas le goût ni quoi que ce soit arrête avec le micro tête de con alors moi sur celui ci je vois une énorme différence vraiment c'est le celui où je trouve la plus grosse différence entre atomiseur et dripper vraiment sur le donc sur le dripper on va avoir une grosse grosse dominance donc du chocolat ce qui est plutôt plutôt chouette sous moi clairement c'est ce qui me donnait envie sur sur ce liquide là c'est le surtout le chocolat bien sûr parce que moi c'est un arôme que j'ai vraiment pas du tout l'habitude l'habitude de vaper et dans celui ci donc en dripper c'est vraiment la dominance et c'est vraiment cool le chocolat est très bon la vanille est vachement bonne aussi on la sent bien et la fraise est légèrement derrière mais on sent quand même c'est assez subtil on va dire la fraise dans ce liquide là mais c'est vraiment cool ça rajoute une touche très très légèrement fruité et c'est super agréable c'est très bon moi je la ressens plutôt en vraiment fin de fin de peuvent voir plutôt à l'expiration et aussi à l'odeur donc c'est vachement cool et c'est vraiment bon c'est pas spécialement sucré c'est pas très pas écœurant du tout vraiment pas du tout du tout même si sur papier ça peut vous donner l'impression mais clairement pas c'est vraiment c'est justement doser c'est très bien fait comme d'habitude de toute façon pour pour des pour des liquides delphica c'est très bon et on a vraiment une vapeur surprenante pour du 50 50 vraiment et enfin le troisième up oula attention au micro celui ci donc le butter pecan un petit petit liquide crème glacé aux noix de pécan vanille et caramel crème bien bien sympa celui là je trouve que sur dripper c'est c'est mon préféré des trois le napolitain est aussi très bon mais pour moi le le butter pecan et mon préféré alors que sur atomiseur le napolitain pour moi est clairement au dessus pour ça que je vous disais qu'il ya vraiment vraiment une énorme différence en tout cas pour ces liquides là entre atomiseur et dripper à l'odeur il a celui là il est incroyable notre pécamp grillé c'est à l'odeur c'est vraiment ça c'est clairement ça on arrive vraiment à sentir l'odeur du grillé c'est super cool donc ouais je l'ai pas dit celui celui là il donc dans mon rabise en parallèle inno wire et c'est vraiment bon on a bien sûr une très très grosse dominance de la noix de pécan grillé qui est super agréable qui est vraiment super bonne la vanille et quant à elle très très légère ça se rapproche un petit peu de la sensation du premier du raspberry swirl c'est ça vient rajouter un petit peu un côté légèrement sucré et donc au rond bien sûr par rapport à donc à la crème glacée et le caramel lui est un petit peu supérieur à la vanille mais reste relativement léger lui aussi comparé à la pécamp qui a un goût très fort et qu'on ressent très très bien dans ce liquide et de toute façon c'est clairement le but du liquide et donc c'est très bien fait c'est très bon le caramel est bien sucré lui aussi ça rejoint un petit peu ce que je dis sur la vanille ça reste quelque chose d'assez léger mais qui rajoute ce côté sucré et rond au liquide et c'est super agréable c'est très bien fait c'est vraiment super bon les trois liquides sont très cool donc je vais vous montrer bien sûr les petites les petites bouteilles alors pour donc pour les liquides delphica c'est quasiment toujours les mêmes bouteilles et plus tant mieux parce qu'elles sont très bien donc les bouteilles les trois bouteilles sont des donc des plastiques alors c'est pas opaque ils sont teintés noir ils sont bien bien teintés mais on voit quand même à travers au moins vous pouvez vérifier votre niveau de liquide et donc ça c'est très cool c'est bien ça protège le liquide de la lumière des uv tout ça tout ça mais en même temps ça vous permet de voir votre niveau et c'est bien cool donc les trois sont sont faits comme ça vous avez là les couleurs qui correspondent aux arômes du liquide là vous voyez le butter pecan et tout marron arrête toi et le raspberry et bien évidemment tout rose pour la framboise voilà donc ça c'est pour cette petite marque la cloud co crèmerie hop cela donc je le répète c'est fait les les recettes sont faites par donc par les canadiens cloud company vapor et c'est fabriqué et distribué en france par le laboratoire delphica qui est donc le laboratoire de la marque flavor it et voilà des liquides bien bien cool qui font bien bien plaisir et ma foi c'est tout pour pour cette présentation de cette petite marque et et voilà donc n'hésitez pas à faire votre petit retour sur donc sur la vidéo et sur les liquides peut-être si vous les connaissez ou si vous les avez découvert avec cette vidéo dans l'espace des commentaires évidemment vous pouvez venir bien sûr discuter avec moi sur la petite page facebook vaplocraft et et voilà alors toi dégage tu m'as saoulé et sur ce comme d'habitude bonne vape et restez dans les nuages